Salut à tous, bienvenue sur Abbas TV. Alors Alix s'exprime suite à son passage sur TPMP. Je vous laisse avec la vidéo. Mes amis, suite à l'intervention que j'ai faite sur TPMP, je voudrais préciser pour les gens qui se disent « Ouais, il faut aller porter plainte, il faut un moment. » Moi, je ne suis pas la police. Sachez-le, j'aimerais bien. Je ne le suis pas. Enfin, j'ai fait ce que je pouvais faire et je le redis, j'ai été lâche. On n'est plein à avoir été, mais j'ai ma responsabilité à 100%. Vous avez raison. Le fait est, c'est que je ne suis pas en train de rigoler, en fait, moi. Je ne suis pas en train de mentir non plus. Je veux qu'il y ait une enquête policière. J'espère que la justice française va prendre conscience de la gravité de la chose et va faire en sorte de fouiller et de trouver dans les biens, les téléphones et les réseaux et ça, les vidéos dont je parle. Moi, je suis totalement disposée à leur donner le nom des personnes. Et pareil, pour les victimes, les victimes, les filles, sachez que même si ça date, sachez que même si vous avez eu envie, et comme je l'ai dit, de passer une soirée avec des gens un peu cotés, même si vous avez envie d'aller plus loin et qu'à un moment, vous n'avez plus voulu et que vous avez dit stop ou non ou je ne veux pas, vous n'êtes pas coupable. Ce n'est pas à vous de vous en vouloir. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à vous cacher. Personne ne vous demande de venir dire ça sur la place publique et je recommande à personne de faire ça. C'est une histoire qui doit se régler avec la police, avec la justice, celle-là ou d'autres. Mais s'il vous plaît, faites-vous connaître des forces de l'ordre. Arrêtez d'avoir peur et arrêtez d'avoir honte parce que vous n'avez pas de raison d'avoir honte. Je comprends que vous ayez peur, mais vous n'êtes plus seuls. Dites-vous le bien. Moi, je vais mouiller ma chemise pour vous. Je vous le dis. Et je ne suis pas la seule. Et j'espère que ça va en réveiller quelques-uns. Pensez-y. Soyez fortes. Prenez le taureau par les cornes. Ensemble, on n'y arrive pas. Les personnes qui se trouvent malines en disant oui, donne le nom, donne le nom. Sachez que moi, tout ce que je fais, je le fais sous couvert de conseils de mon avocat. Parce qu'aujourd'hui, je veux que ce soit rendu public parce qu'il faut que ça fasse du bruit pour qu'il y ait une enquête de police. Je veux que la justice s'emmêle et je veux qu'elle retrouve ses vidéos parce que vous le savez, vidéos supprimées ou pas, cloud, whatsapp, insta, snapchat, on retrouve tout. Vous le savez. Donc s'il y a une vraie enquête, tout ce que je dis là, ce sera entre les mains de la police. Est-ce que je dis, est-ce que les autres disent, est-ce que les victimes sont susceptibles de dire. Dites-vous bien ça. Moi, je ne vais pas faire la loi toute seule. Ce n'est pas à moi de faire la police. Moi, je peux juste montrer qu'on ne se tait plus et qu'il ne faut pas avoir peur et que les personnes concernées victimes ne sont pas seules et qu'il y a des gens avec des pastilles bleues qui ne se prennent pas pour des gens et qui sont prêts à vous soutenir parce que c'est trop grave. Et si on est plusieurs à parler et à vous montrer notre solidarité et à ne plus accepter ce système, parce que c'est un système, ce n'est pas juste une action que je dénonce, c'est un système, vous l'avez bien compris. Il y a des omertas un petit peu de partout dans ce milieu, dans les milieux publics en général. Ce n'est pas le premier scandale qu'on a dans le milieu public, mais sachez que ça existe. Et on a tous, et je vous le dis bien, tous étaient lâches. Moi, la première, les personnes qui sont au courant, les prods, les agences, tout le monde a été lâche parce que ce n'est pas nouveau et qu'en vrai, ce genre de choses, ça ne devrait pas être banalisé. Donc moi, je ne peux plus me taire. Je ne pensais même pas en parler à la base, là, comme ça et tout. Mais maintenant que c'est fait, on va aller jusqu'au bout et je vous jure que je ne m'en parle. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Sachez le...